Bonjour à tous Bonjour, bonjour à tous, de Guy de Goua, de Brandy-Bomb T'y ressors les rôles, j'suis le bouffon Non, non mais ça t'allait bien Pierre T'avais pas un cheval toi ? Euh, j'sais pas, je l'ai perdu sur le pont chef T'avais pas un froc ? Hein ? Mais t'avais pas un slip à la base ? Non mais ils m'ont volé un bout de mon pantalon Même quand il est un chevalier, il fait un peu de randonnée quand même Ouais, c'est ça qui est très trek Désolé mon Léo On va vous esclandre On est messieurs dames Sur un pont de 140 mètres de long et 60 mètres de hauteur 70 Apparemment 70 ? De hauteur ? On n'est pas 10 mètres près Pierre en vrai On est sur un pont de 140 mètres de longueur Et de 70 mètres en hauteur AAAAAAHHHHH Oh, ça faisait longtemps ça Est-ce qu'on peut dire que Léo et moi on a un peu le vertige ? Ouais, un peu, ouais Dans cette vidéo, nous sommes un royaume, nous sommes le royaume rouge, vous êtes le royaume bleu Ah ouais ? Eh, vive les bleus ! Le but du jeu est très simple, ça va être de gagner un maximum de territoire au royaume adverse Mais tout simplement pour gagner les objets de confort qui se trouvent dans le territoire adverse Pierre, on fait quoi là ? On reste là 20 minutes ? Mais non, le titre, les gens l'ont vu Les gens l'ont vu ! C'est un petit remix de nos classiques, Ben et moi on a fait des nuits Là vous êtes en dépucelage de nuit Première nuit pour nous, pour la première fois que vous êtes en équipe là C'est ça, on va passer nu ensemble et pas l'un contre l'autre Le drapeau est parfaitement au centre Dans cette vidéo, le but c'est évidemment de le déplacer le plus possible dans le territoire adverse Comment ça va se passer ? Il n'y a pas de règle du jeu Hein ? Vous avez des écus dans votre poche de roi normalement C'est vrai que les bourses sont pleines là Le principe est très simple Non, pas si simple visiblement Pierre A tour de rôle, nous allons pouvoir faire un pari sur n'importe quel pari proposé Qu'on invente aujourd'hui Vous inventez Le royaume adverse nous propose un pari, on est obligé de l'accepter Ah en fait c'est comme un haut de combien etc Exactement Le royaume adverse nous dit notre roi, ben n'importe qui de vous au bras de fer On est obligé d'accepter le pari Par contre nous avant de jouer, on mise un, deux ou trois écus Et celui qui gagne le pari remporte une, deux ou trois autres Vous avez cinq objets de confort pour cette nuit Nous avons cinq objets de confort pour cette nuit L'équipe qui gagne peut en avoir jusqu'à dix Par contre on a que deux heures de jeu maximum Parce qu'après c'est la nuit tombée Le jeu s'arrêtera à ce moment là ou il s'arrête Quand quelqu'un a toutes les zones de l'adversaire Bien sûr si on perd une zone, pari suivant on peut la regagner Voir on peut gagner plus La seule zone qui est intouchable c'est la zone de faim Qui est la zone de votre royaume, peu importe Dans laquelle l'équipe pourra dormir Même si elle a perdu, elle pourra dormir sur ce pont Mais sans confort Mais sans confort Elle n'a qu'un pauvre tapis de sol Une petite couverture Et bien sûr un petit trinoshi Alleeeeeeeeeeeeee Mais ça parle français ici Ça parle le vieux François Vous avez une gourde aqua stand Et bien sûr vous avez votre téléphone avec la coque Rhinoshield Pour tenir votre téléphone Et peut-être avant de dormir Et bien tout simplement Regardez une série Regardez un film Ou même tout simplement Vous prendre en selfie Bien évidemment Un petit selfie Bien sûr on va le faire On a deux heures Il est 20h Deux heures de jeu là Deux heures de jeu Allez réfléchir dans votre royaume Dès que vous avez le pari Vous nous l'annoncez Et nous on fait la mise Sous-titres par Jérémy Est-ce qu'ils sont ou pas ? Non mais je pense qu'ils ont pas l'équilibre en fait En fait ça soit tu l'as Soit tu l'as pas tu vois Eh eh par contre regarde Regardez mon bon roi C'est que si on perd ce premier jeu La première chose qu'on leur offre C'est un matelas Ah non 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 hors de question Mais là pour l'instant on ne peut pas leur proposer de pari Non on attend Par contre il faut gagner le premier Il dit super important Parce qu'on a chacun un matelas dans nos zones C'est à dire que si on gagne On a un matelas pour vous mon bon roi Heureusement Et un matelas pour vous mon bon bouffon Ça ça m'intéresse peu Parce que t'es bouffon Ah vous pouvez prendre les deux matelas mon bon roi Avec plaisir Mais un bouffon bien reposé Et t'es un bouffon beaucoup plus drôle Et t'es un bouffon encore plus divertissant le lendemain Bon on va voir ce qu'ils ont Royaume adverse Ouais Vous avez des choses ? On a deux trois trucs ouais Proposez nous quelque chose je crois qu'il est temps là Je pense que je peux faire tenir en équilibre Ce sceptre sur mon pied Plus longtemps que n'importe qui de vous deux C'est intéressant ce qu'il propose Alors Parce qu'à mon avis il joue beaucoup dans son jardin à ça Ouais En barbecue il est très fort avec le balai Mais il est moins bon sur pont Alors on va le faire l'autre Mon bon roi Heu Je suis éclaté au sol Sans parler de prédiction par rapport à la nuit Ouais Je suis éclaté au sol dans ce domaine Je vais le tenter Sachant que je n'ai jamais fait ça de ma vie En fait là où il a pas été très stratégique C'est comme il a pris un truc très sûr pour lui Nous on doit pas jouer son jeu On doit mettre qu'un seul équilibre Vous êtes fort Vous servez à ça Autant que vous êtes pas drôle en tant que bouffon Autant que vous êtes fort Mais alors mon rôle principal c'est être drôle Ouais mais du coup arrêtez Arrêtez d'être bouffon Soyez comptable On va faire un seul écu C'est hyper violent Mon bon roi Sortez votre bourse C'est ça hein Ouais Laissez moi toucher juste votre bourse Allez-y Pour vous aider C'est froid Là oui il y a de l'altitude hein Il y a un peu de vent C'est froid Vous avez la bourse qui réduit de plus en plus là Ouais et puis je suis assez serré là Attendez que tu c'est des vrais Oh là pas pelu Pas pelu Royaume bleu Notre pari réalisé Dans ce petit casque de bouffon Je te parie de pas être beauf pendant 5 secondes Ah bah non Trop tard Est-ce que vous le faites en même temps ? Ce sera mon bon roi qui va s'y prêter C'est moi qui ai mis mes On joue en même temps Vous dites quand c'est prêt vous dites le top ? 3 2 1 Let's go T'es chaud T'es chaud Hop là tu regarde Je pose Combien d'après-midi t'as dû passer à faire ça ? Mais zéro c'est que l'équilibre tu l'as ou tu l'as pas ? C'est vrai Hop Vous êtes tombés quand vous ? On a entendu un bruit après 2 secondes Ouais on voit la skills hein Attends J'ai un petit skills Bravo Allez-y découvrez la mise Non mais d'avoir un dedans C'était pour nous mettre en confiance Merci Pas un merci Non on l'a mérité mais bien joué Fred Vous avez gagné une jaune bravo ! On va se déplacer là-bas Tenez mon bon roi Il a même pas de force Donc là ils ont gagné quoi ? Bah là c'est le matelas les gars Ils ont le matelas Sorry guys Dans l'état actuel des choses vous avez deux matelas messieurs Et nous zéro S'adore le dos en rap à fromage On va faire un pari ici Vas-y Toi t'es genre tout pour le tout Qu'est-ce qu'il va nous proposer Pierre ? Je sais pas mais regarde là Putain Avec son regard malicieux là Il va forcément proposer un truc où il sait qu'il va gagner Bah si évidemment il est pas con c'est son concept C'est ce qu'on va faire ? On va faire un Pierre Feuille-Ciseaux un peu différent Première équipe de nous deux On fait Pierre Feuille-Ciseaux tous ensemble Tu dois gagner Vous devez gagner mon bon roi Oui Contre le roi Je dois gagner contre le bouffon Parce qu'il a mis un déguisement de chemin Ouais ouais il est bouffon exactement Et c'est la première équipe qui gagne ces deux duels en même temps Royaume bleu Ouais c'est nous moi Il va se passer quelque chose d'assez intéressant Un pari très très risqué Une vraie bataille Une fois le plus précis On vous propose avec euh bouffon qui peut Qui peut ça se trouve passer chevalier si l'idée est bonne Je suis maître en galets jade on m'appelle plutôt Donc on va vous proposer ce qu'on appelle en ancien François Le Pierre Feuillet de Ciseaux Je crois que c'est un Pierre Feuille-Ciseaux mais à l'ancienne Il va jouer en deux contre deux Chacun sort son arme La première équipe qui est en victoire totale sur le royaume adverse Remporte la mise Donc ça peut jouer en un tour Ça peut jouer en un comme indéfiniment Tant que les deux ont pas gagné contre les deux c'est On recommence Roi-Roi Et euh ceux qui sont déguisés bouffons Faux et l'écu... la cuillère là je crois L'écuillère L'écuillier L'écuillier Oh mais c'est combien ? En vrai là c'est une chance sur deux tu vois Est-ce qu'on est joueur ? Est-ce qu'on joue deux ? Est-ce que c'est trop risqué de jouer deux ? Non on peut jouer même trois Mais trois c'est chaud En vrai c'est du hasard Moi j'avais joué trois Vas-y Vas-y tu sais quoi on est joueur Ce n'est pas vraiment pas L'écuillère Je les brosse trois fois par jour Attention les mains dans le dos s'il vous plaît On est d'accord Fred que nous on va être ridicules Parce que ça va faire ça C'est ça que ça Je vais annoncer le Pierre Feuillé Cisaille Et on dégaine tous en même temps Pierre Feuillé Cisaille Léo a sauvé C'est Risky Business là Pierre Feuillé Cisaille OUIHH MON BON ROAR Vous êtes le meilleur mon bon roi vous êtes le meilleur C'est filmé C'est mon idée à la base On perds le matelas Oh là là J'ai pas mon collant qui descend On a été joueurs parce qu'on s'est dit c'était une chance sur deux Donc là vous avez gagné non un, non deux mais trois écus Oh là on va vite voir parce que là y'a un lit, y'a peut-être deux lits Bah si y'a deux lits là On reprend notre zone, on reprend leur matelas et on reprend la zone d'après Et on ne sait pas c'est laquelle on va aller voir tout de suite ce qu'on a gagné Ah je vais vous demander de déplacer le drapeau Il ressemble plus à une cuillère qu'à un écuére Regarde deux il ressemble à une cuillère En vrai c'est une vraie cuillère C'est ridicule là Putain je suis deg ! Oh ils ont eu la bouffe les bâtards Ah les bâtards j'ai faim en plus J'ai pas festoyer depuis deux nuitées Je vais à la con la vidéo à la con Regardez ce deuxième matelas Ah là on récupère, on récupère Ça c'est à nous aussi Et on récupère la zone fumante Il me semble que c'est de la graille comme on dit en ancien François médiéval Oh la la Sans la graillance Oh mon bon roi vous allez dîner comme un bon roi Une fromme chaude qu'est-ce que c'est donc que ça ? C'est aïe et c'est fondu à l'ail avec un aïe Ils vendent un kit ? C'est fondu ! On ne perd plus rien On ne perd plus rien C'est terminé La main où ça va se tape Royaume des bleus de la merde du cul On va vous proposer un jeu de bouffon à bouffon Je te propose le jeu du soulier douloureux C'est très simple On part à équidistance On a le droit, chacun, son tour De faire un, deux ou trois pas Le premier qui marche sur le pied de l'autre a gagné Comme on faisait à l'ancienne école des maîtres escuillers Ça s'appelait un chou-fleur à l'époque Ouais ouais ouais, il y a l'odeur du chou-fleur qui a apparu là Le chou-fleur Benjamin, envoyez votre bouffon si vous avez des bourses Pari relevé et intéressant Pas le droit de faire des trucs de côté hein Non 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 c'est droit Chou-fleur droit D'accord Et vous devez parier hein Eh bah on va parier hein Eh, comme on l'a dit, on n'a pas entré dans leur jeu On l'aidera beaucoup quand on se rassure de nous Voilà, je prends la bourse à Paris Il a été joueur Ouais il a été joueur, je vois le sourire Bouffon Bouffon, bouffon, bouffon du roi Ouais c'est vrai Ouais c'est vrai Je commence Il envoie un 3 directement Il envoie 3, c'est normal Pour l'instant il n'y a pas de stratégie vraiment Ouais C'est comme l'histoire de la gousse d'eau Vous savez c'est le dernier qui mettra la goutte d'eau Au début on remplit le vase Vous avez une certaine élégance avec vos souliers Si je puis me permettre mon bouffon 2 3 Très peu d'équilibre en fait C'est le pire combat de chevalier que j'ai eu Ah non c'est d'une violence inouïe C'est un bouffon, c'est un bouffon Il tente de 3 en 3, il le tente Eh c'est un stress monumental Ce sera 1 pour moi Est-ce qu'il a le pli assez long ? J'ai pas le choix J'ai plus le choix Fred Il faut que j'y aille Il faut que j'y aille Non il aura pas OUI ! OUI ! C'est pas vrai Oh si, ça touche je vous assure Vous prenez la victoire là-dessus C'est le pied douloureux Il marche pas dessus Regarde Arrête, arrête, arrête Non, arrête Non, non, non Mais mettez le gros plan Il marche dessus Regardez, non Regardez Le jeu vous l'avez appelé comment ? Le soulier douloureux Le vrai soulier douloureux c'est ça C'est le premier qui marche sur l'autre Un chou-fleur Là il le touche pas Il lui marche pas sur le pied Tu lui marches dessus Mais non justement on l'a vu Moi je touche Voilà mais vous ne marchez pas dessus Tu l'appelles le pied douloureux Il faut s'enfermer sur le pilier La voix s'éclame un peu Si je veux pas un bouffon Un bouffon qui passe pour un bouffon devant moi C'est pas possible On va être juste Léo, on va prendre la victoire Non c'est pas juste C'est pas juste Alors c'est pas juste Je propose quelque chose Est-ce que ce qu'il y a là-dedans C'est pair ou un pair Si vous gagnez Si vous gagnez Ça, vous avez tout C'est là ou c'est un bouffon intéressant Et sinon si on pair c'est quoi ? Vous avez plus de chance à dire un pair L'air ou un pair ce qu'il y a là-dedans ? Et si on se trompe ? On gagne puisque On arrive pas à se départager sur le débat du pied Fred, je crois que je vais Je vais te laisser décider T'es plus stratège que moi Tu connais Pierre depuis plus longtemps Tu sais ce qu'il va me faire chier ? C'est qu'il va faire Yes comme ça ! Bien sûr, bien sûr, bien sûr Et que nous on va se retrouver le cul à l'air Ouais Je vais dire pair Je vous laisse découvrir Ah il envoie la cuillère Aïe 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 Ah merde Y'en a qu'un Yes ! Comme ils disent dans le bon royaume d'Angleterre De la Grande Bretagne On a donc gagné Une zone Bien joué La justice du dieu a décidé Le serment d'Hippocrate Vous confondez tout en fait Vous mélangez tout Bon Bah en plus on doit déplacer ça On va les laisser faire ces bons bouffons Bande de bouffons Eh ! Soulier douloureux On va te réapprendre les règles Ils sont bien loin mon bon roi Regardez comme ils ont reculé Avançons Ohlala Nous allons prendre connaissance Ohlala mon bon roi De notre butin C'est satiné Vous aimez le satin Ohlala Regardez le confin Ohlala Ohlala Moi je crois au karma Je pense que ce coussin Il va être rempli de puces Ou de pues De pues ouais Depuis du Moyen-Âge Depuis du Moyen-Âge De boutons De l'île de l'épreuve C'est quoi ? Des oreilles Ohlala mon dieu on en a un chacun Pour l'instant Double matelas Fondus oreillers C'est presque trop Sachant qu'on sait même pas ce qu'on a nous dans notre Royaume J'ai l'impression d'être dans mon propre château Messieurs Messieurs Du Royaume Bleu Nous avons un combat à vous proposer Vous connaissez l'un des jeux favoris du Royaume des 7 Contrées C'est nous en fait le Royaume des 7 Contrées Parce qu'on a déjà gagné les 7 Contrées Le jeu est la poigne de fait Ohlala Nous allons l'un d'entre vous contre l'un d'entre nous Se serrer la main le plus fort possible Jusqu'à ce que l'un des deux Affaibli Plie genou ou se retire Comme un pleut On va y aller Au revoir quand Vas-y en plus tu vas plus souvent à la salle T'as plus de force dans les avant-bras Messieurs on va vous demander de faire votre pari pécunier Nous allons placer nos écus Je vais demander à votre combattant d'avancer Jusqu'au drapeau Oh ce sera Frédéric le roi bleu Très bien Je m'engage dans ce combat Oh on rencontre le roi Allez-y mon roi Mon bon roi Tenez ce sceptre Ce sera le signe d'abandon Si quelqu'un abandonne Qu'il tape au sol son sceptre Nous comprendrons l'abandon Il a déjà l'avantage psychologique Il a gagné tout à l'heure au Pierre feuille, papier, ciseaux Comment vous allez Fred ? Bonne main ce matin C'est quoi cette main d'italien là ? Mon roi a une poigne de fer J'en ai déjà bénéficié dans des... Oh on veut pas savoir ces saloperies là Pierre Feuille Ah oui pardon Elle vient celle-là 3 2 1 Poigne de fer Allez Rappelle toi Ca peut durer des heures Faberic Regarde plutôt sa main Et imagine que c'est un vulgaire citron Tu as envie d'écraser Ca m'a l'énorme bâtard Bah non je fais pas ça moi je fais Ah je commence à me sentir mal à l'aise Vous regardez faire ça depuis toute l'heure C'est indépartageable Bah c'est des rois C'est un duel de rois C'est pas un duel de bouffins Avec vos pieds tout pourris là A ce moment là je propose quelque chose Puis qu'on ne peut pas se départager Est-ce qu'on ne décale pas le combat à bouffon contre bouffon Allez bouffon contre bouffon C'est décalé le problème On a envoyé tous les problèmes sous le tapis là 3 2 1 C'est parti C'est parti là C'est Léo le chevalier Non il a mal Pierre Pierre abandonne Pierre t'as mal là t'as mal Pierre Ah Pierre t'as mal C'est Léo regardez Non Léo il est bien Il est tout rouge Non c'est Pierre qui va bien C'est Pierre qui va bien C'est Pierre qui va bien Non Pierre Non Pierre Ecrase-le écrase-le écrase-le Pierre c'est maintenant C'est maintenant Pierre c'est maintenant Regardez-le Regardez-le dans les yeux Allez Léo Allez Léo Pas si mal que ça T'as mal toi Non C'est bien il revient Oh Combat d'haleine Non 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 Allez-y Regardez-le Regardez-le il est en train de plonger Non il y a rien Léo Il a la main pétanisée Yo 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 Il est en train de perdre Je veux vous l'assassignez Yé Yé un couple qui a acheté une maison là-bas Ils ont acheté vous êtes tranquille J'avais marre la civilisation Ils sont partis du péripho parisien Quatre mecs déguisés qui crient Pierre là il va lâcher une caisse là Tiens ! Jamais je n'ai pas d'endroit ! Il déroulera jamais ! Non mais ça me fait pas mal Oh mais c'est embêtant ce jeu était si bien On est obligé de me retrouver un autre Sinon égalité c'est... vous avez un de jeu ? Tiens elle reprend euh... pour rentrer merde Moi j'en ai un ! Royaume bleu on avait un jeu de secours J'ai demandé à l'un d'entre vous d'enlever ces sabots Oh j'ai peur Et une course va s'effectuer entre l'un de vous et l'un de nous Pour atteindre le plus rapidement possible ce drapeau Pieds nus sur ses grèques Extrêmement douloureuses Qui enlève ses chaussures et est prêt à courir sur la râpe à fromage ? Bah ça va être moi Qui mise l'écu ? C'est la même mise que la main ? La même mise... Sauf si vous voulez la changer Je suis vraiment pas sûr de moi Je vais faire le top départ messieurs Vous partez au mot ! Partez ! 3... 2... 1... Partez ! Allez Fred ! Oui ! Oui ! Oui ! Oui ! Oui mon roi ! Oui ! Non mon dieu ! Ça va Fred ! Ça va Pierre ! Oh la la ! Sur la râpe à fromage ! T'as quand même deux crans d'écart avec moi ! Ouais 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 ! Il a vraiment dévalé ! Oh la 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 ! J'aurais voulu faire ça pour rien au monde ! C'est sûr qu'on perd l'oreiller ! Ah oui on perd les oreillers ! Et demoiselles de moiseaux, notez qu'en ce moment sur le site de Rhino Shield c'est les plus grosses promos de l'année ! Je vous en parle un tout petit peu plus tard dans la vidéo ! Moi 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 parce que là quand tu fais le truc des pieds moi je ne mets là ! Comment vous avez parié des culs ? On avait parié parce qu'on s'est dit si si on parie 3 et qu'on perd, on perd des tout ! Donc on en a parié 2 ! C'est pas mal 2 ! Il récupère la fondue ! Aïe 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 ! Les coussins en satin et la bouffe je crois ! Bouffons ! Je vous en prie ! Ah oui c'est vrai ! Je pense que le plus chiant c'est ça ! C'est très dur au moral ! Ah ça fait du bien de retrouver un peu ce qui nous appartient ! Viens voir la fond d'art ! Vu l'heure qu'il est on a le temps de faire encore peut-être 2 jeux maximum ! Il reste leur jeu et il reste nous ! On aura le dernier jeu et là ça va être un choix décisif ! On écoute votre pari le royaume des mains bleues ! Après c'est le petit pass physique, on va passer sur quelque chose d'un peu plus intellectuel ! On va faire un pari ! Un pari qu'à l'autre ville parce que là il n'y a que le point de départ ! On est sur une structure sur laquelle on va devoir deviner le poids ! Pierre compris ? On enlève Pierre parce que sinon ça fosse tout ! Alors comment ça se passe ? Est-ce que nous on écrit un chiffre chacun ou un chiffre par équipe ? Un chiffre par équipe ! Un chiffre par équipe ! Et là on doit parier avant ! Là c'est un peu de l'aléatoire ! On va parier devant mon roi, faites-moi confiance ! Nous prenons les paris messieurs ! On va se balader dans le Troyaume ! La tour Eiffel elle fait genre 500 000 tonnes ! Ça c'est plus petit que la tour Eiffel ça ! Et finalement c'est assez léger ! On évalue à peu près le poids d'une des zones et on multiplie par le nombre ! Je vous avais dit qu'il ne devait pas être bouffon mais être comptable ! Là on était au milieu ! Une zone ! Je vais le laisser faire et me frisotter la moustache en attendant qu'il me donne le résultat total ! Je suis un véritable stratège ! Ça me fait mal ! Cette barre elle fait 10 kg je pense ! Ouais mais si on compte barre par barre ça va être trop long ! On aura pas le temps ! Je rencontre 58 ! Dans une zone il y a une fois ça ! Moi je pense que ça, ça pèse genre 30 kg ! 40-50 kg peut-être ? Ouais vas-y 40 kg ! Que le socle 40 ! Ok ! Après il y a tout le sol ! Qui a pas l'air très lourd ! Non ça ça doit pas être très lourd ! Mais rajouter quand même un bon 50 ! 90 pour l'instant ! Il y a les filets qui sont quand même un peu... Voilà ! Ouais elle est 10 kg ! Ça ! Deux fois ! Les barres ! Elles sont peut-être à 15, 30 en tout ! 30 ! Et ça ça a l'air assez ma stock ! C'est un peu facile d'être 50 x 200 ! On serait à 200 ! 200 ! 230 ! 200 ! 200 x 58 ! C'est plutôt facile ! Vous faites un AVC là ! Allo ! Allo ! Allo ! Attendez ! Je vais lui faire 100 ! 200 x 58 ! Voilà ! Donc on est à 11 tonnes ! Il faut faire plus je pense ! C'est du 52 tonnes ! C'est énorme ! C'est beaucoup trop je pense ! Allez 25 ! 25 tonnes ! 1000 tonnes on dit ! C'est quoi ? Il faut qu'on baisse notre estimation première et qu'on aille plutôt vers un truc entre 500 et 800 ! On dit 500 tonnes ! Combien ? 500 ! Aussi bas ? 700 ! 700 tonnes ! Je le note là ! Faut pas qu'il y ait de triche ! Eh si on est loin de fou ! 750 000 kilos ! En fait j'en ai aucune idée ! Go Goz ! Messieurs ! On a noté là dessus sur le GSM ! C'est une invention démoniaque si je peux me permettre ! Mais elle est bien protégée la vôtre en tout cas ! Mais c'est mignon comme tout ! Oui ! Mais c'est mignon ! Ah bah ça je le veux comme blason ! Je le veux comme blason ! De mode mon nouveau pays ! C'est sympa ! C'est mon nouveau blason ! C'est pas très agressif ! J'aime beaucoup ! L'ours ! L'ours et le cochon ! Deux animaux que j'adore ! 3... 2... 1... 25 tonnes ! Combien ? 750 tonnes ! 750 tonnes ! Il y a un grand écart ! Il y a un grand écart ! Mais sachant que ça peut être totalement entre les deux ou tellement plus ! Juliette va nous envoyer la réponse ! Le pigeon voyageur arrive ! 3 tonnes ! Ah bon merde ! Oh le sourire de... Oh non j'aime pas ce sourire ! Benjamin, je vais vous confier quelque chose mon bon roi ! Si on s'était fier à notre calcul de départ, on avait quasiment le poids exact ! Malheureusement, on a changé au dernier moment, pour partir d'une stratégie de hasard ! Le pont est constitué de 15 tonnes de métal ! Victoiree ! L'enfoiré ! On avait calculé 11,60 tonnes de ponts, plus les gros poteaux ! Et notre calcul était très bon ! Il était très bien ! C'est incroyable ! On reprend la ponu ! On est sûr d'avoir au moins un match la ! Eux, c'est même pas le matelas, là c'est la fondue ! Allez messieurs, dégagez notre royaume ! C'est une très belle nuit qui va s'organiser ! Oh oui ! Ah la 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 ! Ah bah c'est le chemin, là c'est vraiment le chemin de la honte ! Oh la croisade ! Bon on garde, on a quand même deux trucs pour la soirée ! Putain, va dormir ! C'est quoi cette nuit ? Pourquoi on a accepté de faire cette nuit ? Je sais pas ! On arrive à la fin des deux heures, il reste un dernier petit jeu, comme ça en plus on aura fait le même nombre de jeux chacun. Et c'est à vous de parier ! On est déjà au fait de l'autre jeu, on avait déjà trouvé. On va jouer, messieurs, à la patate chaude. Elle va jouer comme ça, un joueur, un autre joueur, un joueur, un autre joueur. Comme ça, un double ping-pong ! Dès qu'un joueur n'a plus de réponse, qu'il hésite trop, il se retire du jeu. La première équipe qui n'a plus de joueur perd la partie. Le thème de la patate chaude sera les façons pour un homme d'annoncer à le ou la partenaire qu'il a, qu'il va jouir. Vous avez vos paris messieurs ? Un boulonneur ? C'est pas notre game ça en fait. Vas-y. Chérie, il y a les enfants qui sortent de l'école. Enfin, je ne sais pas. C'est le cas... Allez bien. C'est pour le caca. D'accord, très bien. Benjamin ? Je vais lâcher la purée. Bien sûr. Un classique. Je vais venir. Simple. Il va sur l'efficace. Efficace. Je sors la mayonnaise pour les huîtres. C'est dégueulasse ! C'est dégueulasse ! J'ai débloqué un bourg. J'envoie la sauce blanche. Très bien. Comme au kebab en fait, tu vois, c'est le... Je vais te carchériser les ovaires. Non, c'est pas... Un peu brutal. Je vais te repeindre l'utérus. Elle est sale ! Elle est sale ! J'envoie le lait concentré sucré au chaud. Ah, c'est naze. Je vais t'arroser la pelouse. Je vais t'asperger la marmotte. Je vais procéder à une fécondation dans les règles de l'art. Oh, très poétique. Ah oui, d'accord, d'accord. Je redessine les grottes de Lascaux. Intéressant. Ah, j'ai plus rien, les gars. Oh ! Intéressant ! Ben, il faut y aller ! Je vais tartiner le fond de la moule. Chéri, je vais être à découvert tellement je vais me vider les bourses. C'est long, non, pour annoncer. Ouais. Chéri, ça part en arrosage automatique. Ah, elle est mignonne. Ouais. Elle est mignonne. Chéri, je vais pas chez le garagiste, mais pourtant je vais faire la vidange annuelle. Il est seul, il est seul, Léo. Attention, chéri, j'ai le cyclope qui va moucher. Chéri, j'espère que tu sais nager, parce que là, avec ce que je vais te mettre, tu vas te noyer. Mais c'est des punchlines, c'est pas... Ça sent le vécu un peu, j'ai l'impression, Léo, c'est... J'ai les tomates qui vont sécher. Ah oui, par rapport. Très bien, très bien. Faut l'annoncer avant. Ah, ben... Désolé, trop tard. C'est une façon d'annoncer. Bien, bien, bien. J'espère que t'aimes les produits laitiers, je vais vider la bouteille. Léo ? Chéri, je me souviens plus trop, mais tu m'avais bien dit que tu voulais être enceinte. C'est une histoire drôle en fait. Ouais, mais si je peux me permettre, tu peux jouir sans te dire à l'autre qu'il n'y a rien à voir avec le fait d'enceinté. Ok. Dix, neuf, huit, je rigole, je déconne ! Elle est bien, elle est bien. Léo ? Chéri, 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 chéri. Léo ? Léo, tu veux dormir sur un matelas ? Chéri j'ai... Chéri ? Chéri, chéri je... On a gagné, yanns ! Et de façon élégante. Non, ben non... Ouais, ouais, on envoie la sauce, on a envoyé la sauce. J'enavais encore sous le coude. On peut découvrir la mise ? Oui, on peut découvrir. Mise finale. Il est resté combien de zones pour vous ? Il en restait 3. C'est qu'une seule ? Ouais, on savait que sur ça... Ouais petit joueur, mais en même temps, on nous n'a pas fait la même chose. bien sûr bien sûr très costaud Léo hein Léo il a été costaud c'est qu'à la fin c'était Ben, toi, moi, toi donc t'en sortais le double je vais demander de reculer d'un mon bon roi on gagne une nouvelle caisse couverture oh la la couverture de satin mon roi mais on en a une chacun ou c'est que pour mon bon roi ? pour vous au pire ce sera la mienne moi c'est pour mon bon roi je vais me sacrifier hein vous savez quoi ? non mon bon roi vous êtes mon bon roi je la prends pour moi mais attendez mon bon roi qu'est-ce qui se passe ? déjà vous êtes très généreux je vous en prie de prendre les choses pour vous mais attendez c'est à moi je prends ma responsabilité mais non ça signifie peut-être qu'on en a une autre dans nos zones au pire des cas on a protégé au pire des cas vous savez de quoi être mon roi nous allons voir ça tout de suite royaume des mains bleues ouais c'est désormais notre pont c'est évident je vous propose que ce pont prenne la couleur de notre royaume mais non ! ah non ! allez on va ! on a tout ça pour nous vous êtes désormais un petit village à côté du royaume vous êtes une dépendance bien envoyé ouais bien joué moi ça m'aurait pas plu moi qu'on me dise ça mais je te le dis à toi il commence à faire froid sur le royaume et puis je commence à faire faim on serait pas une petite fondue allez ah nous on va aller découvrir les nôtres mais on a plein non mais nous on a pas faim on fait le jeûne intermittent y'a pas besoin de... vu le costume de Léo ils font le jeûne intermittent du spectacle hé bien envoyé moi ça m'aurait pas plu elle est bien elle est bien moi ça m'aurait pas plu non plus moi ça m'aurait pas plu si tu me l'avais dit à moi j'aurais pas aimé j'aurais pas aimé j'aurais pas aimé allez on va découvrir tout ça on va faire une petite fondue nous au pire l'odeur viendra jusqu'à nous bien envoyé ça m'aurait pas... bon vas-y viens toi on va voir ce qu'on va voir quoi profitons de ce royaume on pourra même faire un petit footing avant de dormir tu sais on a la place hein c'est tout attends on a gagné que ça ? mais oui c'est pas une lumière ah non c'est un truc anti-moustique non ? ah mais y'a pas de moustique pour moi le pont il est bleu là ouais ouais poète poète camembert ça va par contre y'a deux oreillers vous voulez les deux ou vous m'en laissez un ? allez je vous enfile un je vous enfile un le plus sale là hop là c'est juste qu'on va tirer au sort bon bah on va aller voir la dernière caisse honnêtement j'espère qu'il y aura un peu de nourriture parce que moi j'ai besoin de manger un peu avant de dormir moi je peux pas vraiment dormir le ventre vide non impossible donc j'espère qu'il y aura au moins de la bouffe alors qu'est-ce qu'on a là ? tu vois mon vœu a été exaucé on a quand même de la nourriture par contre faut être espagnol pour la manger ration de alimentation 12 heures bon bah c'est des trucs un peu militaires ça c'est complètement militaire il faut... par contre 12 heures à manger ça ça va être long attends le pont il bouge beaucoup là non ? ils sont en train de sauter là de l'autre côté là bon on a ça c'est bien ça c'est pas mal ah on a quand même c'est des petits sacs de couchage soit c'est un sac de couchage soit c'est un petit tapis de sol attends c'est un mini matelas matelas de trekking ok ça va quand même un tout petit matelas parce que je préfère vous signaler que dormir là-dessus ça va être pratiquement impossible bah c'est une torture qu'on pourra infliger dans un... ça c'est une torture du moyen-âge hein ? oui bien sûr oh mon bon roi ! qu'est-ce passe-t-il ? la glacière avec des boissons fraîches à l'intérieur qu'est-ce qu'il y a de beau là-dedans ? et vous regardez mon bon roi ! la petite coupole le graal sacré ! oh la la ! oh la la ! oh mon bon roi ! qu'est-ce... tendu là tendu là excusez-moi je cours comme un roi ! j'ai pas l'habitude de marcher déjà normalement j'ai une calèche on a encore des oreillers et je crois qu'on a encore une couette oh la belle couette rouge évidemment puisqu'on a pris la leur on a également la nôtre oh le trône royal oh le trône royal j'ai qu'un seul rêve c'est me réveiller demain matin et le petit réveil où Ben est déjà aux toilettes et ça on va peut-être le laisser à distance hein on va pas au cas où on l'utilise on va pas... pas faire à la vue de l'autre ah attendez regarde est-ce qu'on a Léo ? oh 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 on a les aqua stand de chez Rhino Shield donc déjà on a de l'eau ça va on va pas mourir de déshydratation parce que je rappelle qu'il faut boire de l'eau parce que dans 20 ans là il y en aura plus et les aqua stand la petite particularité c'est qu'ils ont ce petit capuchon amovible qui est compatible mic safe avec les coques Rhino Shield et là on peut les placer comme ça je pose ça là et Léo je te propose un petit selfie à un moment donné on va s'en faire hein franchement on va le faire maintenant parce que Léo toi et moi c'est des beaux souvenirs voilà petite photo souvenir allez ça fait plaisir oh le kit de base ah bah oui oui les petits aqua stand de Rhino Shield d'accord ça partirait pas en selfie ça ? voilà avec mon petit pont là voilà ça part c'est bien pensé ce petit truc la gourde ok bah ça c'est les petits kits dessus on a mes petits papiers baissés là pour demain matin le petit cacou tiens ta petite gourde regarde c'est bien t'as ton téléphone ? tout de suite regardez regarde tac tu fais ça ? les sticks oh et derrière ça peut partir en vlogging je me suis pas assis depuis le début je ne sais pas ce que ça fait ah ah bah en vrai ça va ça c'est quoi ? c'est les couvertures de la latte de survie ? ah mais non ça c'est un matelas gonflable ça oh regarde un poncho poncho et le sac de couchage oh oui quand même mais c'est parfait en vrai on est bien bien sûr on est pas aussi bien lotis que les riches là bas mais ça va par contre non par contre un vrai petit kiff perso de chez eau d'un pont mais il y a une route en dessous et on voit pas donc c'est au petit bonheur la chance je veux dire que je vais relever ma cape à un moment donné ah attends et ça c'est quoi ? ça c'est des oreillers d'appoint franchement ça va ça va et qu'est-ce que c'est ça ? ah c'est des jumelles jumelles ? très très bien des jumelles on a une couverture de survie là donc ça quand même ça va nous tenir chaud dans la nuit je suis sûr qu'ils ont rien de confortable et je suis sûr qu'ils ont rien de fou au final ils font un peu les malins ils ont pas grand chose de plus que nous bouffons après la poigne de fer la course les blagues les calculs mentaux là il s'agirait de se fracasser la pence et l'ail alors moi je m'occupe de l'ail hop là oh la la mais quel chef quel chef on pose oh j'aime pas toucher le fromage froid attention vous avez mis du pain qui va brûler oh la la le bon pain de la bonne campagne pour de la bonne souplette c'est pas mal ce qui se passe ça fait des bruits intéressants Léo moi ce que je te propose c'est qu'on fasse notre petit setup parce que dans tous les cas il faut qu'on dorme allez Léo mise en place et pendant ce temps mon bon roi qu'on se prépare une bonne petite plâtrée laissez moi vous parler un petit peu de ces produits qu'on a ici en ce moment c'est le black friday sur le site de Rio Shield et c'est les plus grosses promo de l'année donc déjà vous avez des magnifiques coques j'ai quelque chose d'un peu van life van life un peu texturé comme ça j'aime bien j'aime bien et vous avez en ce moment jusqu'à 55% de réduction sur toutes les coques de Rio Shield et vous avez 20% de réduction sur ces nouveaux produits justement les aqua stern et regardez ce que j'ai ajouté à mon téléphone aussi là entre temps la petite lanière très jolie qu'on aime beaucoup d'ailleurs à Maison Grid sachez le il y en beaucoup qui l'ont dans l'équipe et c'est assez pratique elles sont très stylées 20% aussi de réduction sur les lanières je vous rappelle évidemment et vous êtes connaisseurs qui a plein de licences chez Rio Shield des licences officielles il y a notamment Marvel Naruto Shippuden One Piece ou encore la NBA que j'affectionne particulièrement et il y a aussi les grip miroir comme ça vous pouvez attacher votre téléphone à votre miroir c'est pas vrai sympa ça et il y a aussi pour ceux qui n'ont pas MagSafe sur leur téléphone des anneaux métalliques que vous pouvez ajouter dans votre coque Rio Shield pour justement tout simplement aimanter je vous laisse évidemment un lien en description pour aller voir tout ça à profiter des promos chez Rio Shield c'est Black Friday c'est l'occasion ah c'est très peu large j'avais pas vu ça comme ça c'est pas du tout c'est pas du tout c'est pas du tout un matelas c'est une planche de wakeboard l'agapa ça a la forme d'un sarcophage pour des momies regarde non mais vraiment hein niveau oreiller je pense pas qu'ils aient mieux que ça j'ai un ipad pour dormir c'est un truc de foutais mal regarde Léo attends Fred c'est une blague ils disent qu'il faut il y a des pastilles d'eau il faut le dissoudre dans la quantité d'eau il faut attendre 30 minutes avant de consommer Léo ben est-ce qu'on passerait pas à table ohlala ohlala j'ai oh non j'ai perdu mon de pain vous allez devoir vous mettre tout nu je dors pas avec moi cette nuit moi je suis très corniflard comme on les appelle et là ça a bien fondu ohlala Pierre Pierre qu'est-ce qu'il se passe là c'est une très belle proposition artistique que vous proposez artistiquement bon écoute j'abandonne aussi l'idée de la bouffe franchement je viens de voir la 30 minutes pour se faire à bouffer les rations alimentaires normalement c'est pour être la survie mais là j'ai le temps de mourir donc je vais me coucher oh non mais je sens déjà les pics à travers non en vrai ça va c'est confort pas du tout vous savez quoi je me mets même pas dedans je vais tellement galérer je la mets sur moi écoutez je vous souhaite une très bonne nuit par contre moi là j'ai la double peine c'est-à-dire que j'ai ça qui vont piquer au bout d'avant et j'ai les pieds de Léo qui sont juste là c'est-à-dire que Léo regarde on avait 140 mètres de pont et t'as décidé de mettre tes pieds au niveau de mon visage en vrai pour un truc comme ça sur un pont ouais oh ça bouffe bien quand même jeu d'éclipse j'ouvre super gros ça va se coucher bah oui là va aller se coucher bon écoutez bonne nuit et je pense que Pierre et Ben ils sont pas aussi bien que nous avec leur fondu dégueulasse moi mon duvet il s'envole attends je vais prendre tout ce que je peux surélever mon coussin je vais prendre mon passe moi les rations c'est la pire utilisation d'une ration de survie qu'on puisse faire écoutez bonne nuit désolé pour la team Léo et Fred qui vont être très peu dans les commentaires mais faut pas se cacher on a fait le maximum ils nous ont un peu grugé sur le jeu des souliers là et bon c'est comme ça il est exactement 23h32 par contre là ils sont en train de sauter là mais le pont n'absorbe aucune vibration mais là non seulement on sent le pont vibrer mais on entend le métal le bruit du métal qui vibre bon votre lit il est là-bas ouais le mien il est ici ça dégage c'est un vieux François ça ouais ouais ça désegage ça désegage son grosse cul voilà si je peux me permettre bien sûr prenez votre gourde on est juste à côté ouais bien sûr putain Léo 750 tonnes on est vraiment des quiches oh putain on est trop nuls allez bonne nuit les amis et on va essayer de dormir et à demain bonne nuit à demain prends soin de toi allez on éteint les lumières il n'y a pas ok google éteint les lumières non non il n'y a pas je crois c'est pas un pont connecté non non je crois pas ok google répare mes cervicales j'ai trop mal là regardez messieurs dames là je suis en train de me caler tranquillement après cette victoire cette épopée cette odyssée bon comme vous le savez les rois de France ne dorment pas puisqu'ils doivent régner protéger le peuple de France même la nuit mais je m'octroie quand même une petite nuit j'enlève ma couronne représentante de mon pouvoir et puis je vais aller bien me caler regardez mon bouffon là bas bon mon roi là ah on va très bien dormir matelas couverture coussin le tout satiné c'est vrai qu'on est en satiné nous hein t'as pas froid ? j'ai pas du tout froid là je suis bien calé et puis tu sais moi j'ai ma cape de roi putain mais t'es calé comme un roi en fait et moi c'est royal en fait là c'est royal au bar comment s'appelle notre royaume Pierre ? bah au début j'avais dit le royaume rouge mais euh on mérite mieux maintenant qu'on a conquis d'autres territoires comment ils ont appelé ça la passerelle ? le royaume de la passerelle ? ouais ça fait réducteur je trouve le royaume de la passerelle le royaume des huit contrées je trouve que ça le fait hein le royaume des deux mondes parce qu'en fait le pont il fait se rejoindre deux mondes ah le royaume des deux mondes c'est bien ça on est sur le pont de Mazamé pour info la passerelle de Mazamé royaume de Mazamé c'est pas mal aussi il y a un petit vent chaud dans la couette hein alors imagine si toi t'as un petit vent avec une couette imagine Fred et Léo là j'imagine que Fred utilise Léo en couettes Messieurs, dames Comme vous le voyez, le baillement Ça va commencer à affaiblir Comme au baillement du limousin Messieurs, dames, je vous embrassez fort On a vaincu un royaume pour vous On s'est donné corps et âme Et maintenant le corps a besoin de repos Pour que l'âme puisse rêver Je vous laisse Et n'oubliez pas, vous faites partie du royaume Des deux mondes et des huit contrées Bon j'en vois, il faut qu'on dorme Parce que demain on se réveille de bon satin Elle est bonne celle-là, celle-là elle est très très bonne Bon attends, je fais que mon taf de bouffons Du coup vu qu'on est au milieu de la nature C'est mon beau satin roi des forêts ? Bien sûr Allez je vous embrasse On va à moins de bien dormir nous Petite pensée au royaume des mains bleues Bonne nuit à tous les bouffons qui regardent cette vidéo On est ensemble, bande de bouffons A tout à l'heure 7h pile Incroyable J'ai trop bien dormi Regardez ça Mon bon roi Roi Le soleil est là, il faut profiter de la plus belle heure pour attaquer encore le royaume adverse Le sommeil était profond Bonjour mon royaume C'était pas une nuit très chaleureuse Mais tu sais qu'on avait dans le kit de survie, de base, qu'on aurait eu dans tous les cas, des sacs de couchage Ouais mais ça Tu l'as pas mis ? Non j'ai été chercher dans un sac, un pull de royaume Ça c'est pas mal ça Effectivement c'est un petit peu haut Moi j'avais zappé dans la nuit que j'étais là Le matelas était confort, j'étais au chaud, il a pas fait froid du tout T'as eu une bourrasque de ventre qui t'est arrivé un moment ? Il y en a de ouf, même 2-3 Il y en a 2-3 elles étaient, elles m'étaient pas en confiance Regardez, ça fait très roi là Ça fait drapeau votre couette J'ai hâte d'aller voir l'équipe adverse pour leur demander comment s'est passé la nuit de survie Oh là là, hé je vous filme, je vous filme mon beau roi parce que vous êtes un beau roi Vous êtes un beau roi mon bon roi Bonjour 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 On se lève, on se lève mon bonhomme J'ai dormi bien, il me dit putain il y a un tremble en terre Ouais pareil, il dit attends mais qu'est-ce qu'il se passe Léo il est en termes médiéval, il est miskine J'ai récup le petit déj royal Ah c'est très bien ça On te va, on vous invite Je crois que c'est vraiment à lui de porter les choses en général là Il a perdu Déjà qu'il se porte lui-même parce que là Regardez, on dirait qu'il a une fiturinaire Allez, partons petit déjeuner Partons, oh la la Allez-y allez-y je vous en prie Vous mettrez une musique au montage, une musique de royaume Ben la fait pas s'ils la mettent au montage Je suis bel Mais même hiérarchiquement on dirait que Léo est le bouffon du bouffon Ah oui ? Bientôt il va finir paysan d'un paysan Tu sais que, au final on a fait notre nuit quoi J'ai pas trop de sommets à rattraper là C'est vrai qu'il est grand votre royaume, vous avez pu le parcourir Oh la la C'est un beau royaume ça C'est un grand royaume Nommé le royaume des deux mondes et des huit contrées Putain c'est hyper long Alors soyez pas choqué vous allez avoir une espèce de choc mental D'une chambrée où on passe une très bonne nuit sur un pont Ça peut faire mal Par contre du coup effectivement vous étiez beaucoup plus haut que nous Bah parce qu'en fait nous on était à plat Voilà notre belle chambrée Regardez Vous avez dit du satin Alors Quand t'as deux coussins, t'es tranquille Je vous avoue un truc, c'est qu'on avait les petites toilettes Vous les avez usitées ? Je vous avoue quelque chose C'est que dans la nuit j'ai... J'ai attaqué le royaume Regardez ce qu'on va concocter Une petite pomme royale là Oh des pommes potes chapricots Des très bananes mon roi Et il y a d'autres barres céréales si vous voulez Donc allez-y Bienvenue dans notre royaume Vous voyez c'est ça L'opulence, le luxe Comment dit-on en langage de beauf ? J'ai envie d'aller aux toilettes Patates chaudes J'ai le 747 en bout de piste Ah mais quoi ? J'ai 15 tonnes de métal à décharger Bon alors vous avez pensé quoi de cette nuit ? Est-ce que vous c'est votre premier ou vous ? Petit puceau de la nuit va Bon maintenant ça y est on a été dépucé Moi j'ai peur de me réveiller à 1h30 Tu vois et de me dire Waouh je dois attendre jusqu'à 7h et tout Au final je me suis réveillé à 3h45 3h45 mais tu sais j'étais pas fatigué Et après je me suis rendormi Et je me suis réveillé là par un gros mec Qui courait sur un pont Une sorte de gros tour Une sorte de... Comme un éléphant Tu sais qui... Je le redis mais juste avant de m'endormir Je me suis allongé comme ça J'avais juste la tête qui dépassait de mon duvet Et je regardais les étoiles Et c'était trop beau Après quand le pont s'est éteint Surtout on voyait encore un peu mieux les lumières J'ai vu comme un porc T'as vu quoi ? En fait j'ai vu personne Personne a relevé Mais ça coulait Il buvait et ça coulait Heureusement qu'on m'avait le matelas de survie C'est des oreillers Qui nous ont manqué je pense Ah bah non il y en avait trop Moi il y en a un Je l'utilisais pas Fred il glissait Il glissait Il a failli arriver dans notre territoire C'est ça qui me gênait Messieurs C'est une fin de vidéo Ouais Je vous rappelle encore une fois Qu'il y a les plus grosses promos de l'année Sur le site de Rhinoshield C'est le Black Friday en ce moment Il y a plein de promos Je vous en avais parlé il y a quelques minutes Je viens de voir à quoi je ressemble Pierre Ah c'est ridicule Faut que je l'enlève Pierre Mais il te va pas mal Mais il me va pas bien Non ouais Il est dans le neutre Il y a un lien en description évidemment Pour aller voir toutes les promos Que Rhinoshield ont sur leur site Profitez-en Est-ce qu'on ferait pas un petit selfie final là ? Evidemment Oh oui Je suis un gars qui Je suis le roi et je m'incruste C'est moi qui paie le royaume Elle est belle Elle est belle Elle est belle C'est une fin de vidéo messieurs Et bravo à vous